Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Minish Cap et aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir le carquois 50 flèches vous allez voir que c'est très très simple, donc cette vidéo va vraiment pas être longue donc sachez que déjà il faudra avoir terminé tout simplement le donjon les ruines du vent tout simplement pour pouvoir ensuite revenir à la cité des rules et vous verrez qu'ensuite le carquois 50 flèches sera disponible étant donné que vous récupérez l'arc dans ce donjon, vous avez donc du coup le carquois 50 flèches qui vous attend par la suite donc on va pouvoir choper le 70 flèches aussi très très bientôt donc là déjà je vous présente le 50 flèches donc en fonction dans quel ordre vous voulez choper vous aurez en fait, c'est juste une amélioration donc c'est à dire que si jamais vous choper celui-ci et qu'après vous choper l'autre vous allez avoir 50 avec celui-là et 70 avec l'autre tandis que si vous faites l'inverse vous aurez 50 avec l'autre et 70 avec celui-là donc ça peut choper dans l'ordre que vous voulez en fait c'est simplement une amélioration du carquois donc il n'y a vraiment pas d'ordre prédéfini pour ça donc par contre ce grand carquois coûte quand même 600 rubis en sachant qu'on en a chopé pas mal dans le donjon précédent j'imagine que vous devriez être au-dessus de cette somme théoriquement du coup vous choper le grand carquois qui vous permet d'avoir maintenant 50 flèches dans votre arc donc ça ça va vraiment être très très pratique donc la barre du temps déjà 50 flèches ça fait un bon paquet c'est rare de tomber en rupture donc voilà c'est la fin de cette mini vidéo annexe pour vous présenter le grand carquois si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à en faire part j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Zelda Mini-JCAP Wi-Fi Brown hertz